Jusqu'à aujourd'hui, maintenant, quand on voit tous les jeunes dans la rue, ils ont cette liberté d'exprimer la beauté. C'est très répandu parce que c'est traditionnellement très connu en Chine. Du rouge à lèvres au sérum anti-âge en passant par l'eau de parfum jusqu'à la cosmétique pharmaceutique, en cette période de beauté, divers produits de maquillage et de soins sont invités dans le quotidien des Chinois. Nous sommes dans un centre commercial à Shanghai. Devant un miroir en réalité augmenté, les clients peuvent visualiser en temps réel les couleurs de leur maquillage et de leurs cheveux. Pour trouver un produit de beauté personnalisé, les consommateurs chinois cherchent les meilleures expériences sensorielles. Néanmoins, il y a plus de 15 ans, peu de Chinois teintaient encore leurs cheveux. Donc à l'époque, on avait amené des couleurs un peu plus variées, un peu plus modes, des brins clairs, de touches de rouge, violet, et c'était très, à l'époque, très osé. Dans les années 1990, avec l'ouverture de la Chine, un nombre croissant d'entreprises étrangères a accédé au marché chinois. C'est notamment le cas de L'Oréal. Installée à Shanghai, métropole située à l'est de la Chine, cette société française des cosmétiques avait l'ambition de servir tous les Chinois avec son expertise dans le domaine de la beauté. On a amené le premier rouge à lèvres, on a amené les premières colorations, on a amené le soin rituel de soin, et ça a vraiment donné l'envie et aussi le choix et la façon comment on doit appliquer le maquillage, comment on doit faire des colorations, des éducations pour beaucoup de consommateurs et consommatrices chinois. On remarque cependant que l'attitude des consommateurs chinois a considérablement changé à l'égard des produits cosmétiques. Plus confiants et indépendants, disposant d'un revenu plus important, ils ont désormais plus de liberté pour faire leur propre choix. Depuis 2014, le développement de l'e-commerce favorise la promotion des grandes marques. Cela permet aussi aux consommateurs des villes moins importantes d'avoir accès aux produits de beauté. Plus urbaine, plus connectée, la Chine se transforme à grande vitesse. Selon les statistiques, l'industrie cosmétique chinoise est en croissance au rythme de 21% depuis 2014. Elle avait atteint plus de 26 milliards de dollars en 2018. En Chine, on est en train de vivre l'âge d'or de la beauté.